... Ce week-end, c'est le salon du bien-être. L'occasion de faire un gros plan sur une plante, entre autres choses, mais sur une plante aux nombreuses vertus. Les vertus que l'on connaît, puis il y a celles qu'on ne connaît pas, l'aloe vera. C'est d'abord si joli à regarder. C'est une plante qui pousse à l'état sauvage dans le sud de l'Europe, dans beaucoup de régions tropicales et subtropicales. La plante la plus reconnue pour ses vertus, c'est l'aloe vera, parce qu'il y a plusieurs types d'aloès. L'aloe vera, c'est celle qui a le plus de vertus. Et on le connaît depuis la nuit des temps, c'est un bilan. On sait que déjà, les ongans à base d'aloe, ça soignait les brûlures. Aujourd'hui, on sait que les vitamines qui sont contenues dans la pulpe d'aloe sont truffées de vitamines, de minéraux, 80 nutriments, vitamines A, vitamines B1, B2, etc. Il y a même du calcium et du chlore à l'intérieur, du fer, du zinc. En fait, c'est une mine d'or, l'aloe vera. Oui, mais enfin, ne la prenez pas comme ça. Il faut attendre qu'il y ait des gens très bien qui la synthétisent. Alors, tout est dans la pulpe d'aloe vera qui est connue depuis très très longtemps. Et on s'est rendu compte aujourd'hui que cette pulpe d'aloe permet de stimuler nos défenses immunitaires et de lutter contre les micro-organismes qui nous dérangent au niveau intestinal. Voilà, justement, ce n'est plus du tout pour la peau. L'aloe vera, maintenant, ça peut se boire, ça peut s'ingérer, ça peut être consommé comme un aliment lambda. Alors, quels sont précisément les composants de l'aloe vera et surtout, quels sont les mécanismes d'action de cette plante et de ses principes actifs ? Alors, au portage. Merci. 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 Merci.